On a vu les esprits s'échauffer à la Chambre des communes, tant et si bien que le chef de l'opposition a traité le premier ministre Trudeau d'extrémiste, de cinglé, et qu'il a été expulsé vers le président de la Chambre. Nos analystes vont nous dire comment ils ont réagi à cet événement, rarissime, il faut le dire, sur la colline. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, c'est pas la première fois qu'il flirte avec l'expulsion. Anthony Rotta l'avait déjà menacé. Cette fois-ci, il a pris la porte dans une atmosphère survoltée. Tout ça en lien avec un dossier cher aux conservateurs. On a vu les explications un petit peu plus tôt. On va revoir la scène ensemble. When will we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister? Non, non, non. Alors, confirmé par la Bibliothèque du Parlement, c'est une première, Emmanuel. Oui, moi, j'ai jamais vu ça. Sérieux, j'ai calculé, là, ça fait 25 ans que je suis sur la colline parlementaire à Ottawa. J'en ai vu des prises de bec, celle-là. Ça va tout. Mais je vais vous dire, ce que j'ai jamais vu, surtout, si on essaie de prendre un grand temps, je n'ai jamais vu non plus un président de la Chambre des communes qui est aussi peu respecté. Et je pense que ça fait aussi... Il y a le style poilievre, on s'entend, là. Mais pour porter le débat plus largement, le problème, c'est qu'à partir du moment où il s'est porté volontaire à faire des vidéos partisanes, qu'il a refusé de démissionner, malgré les demandes des partis d'opposition, il s'est mis dans une position très vulnérable. Puis ce qui fait très mal, et le jugement va être très sévère à son égard, c'est qu'il a demandé à M. Poilievre de retirer le WACO, cinglé. M. Poilievre a dit, je vais remplacer cinglé par extrémiste. Dans le passé, il a utilisé cette formule-là et M. Fergus l'a laissé rester à la Chambre des communes. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, papier prêt, hop, merci, vite, 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 ça a donné l'impression qu'il y avait quelque chose d'organisé, qu'il y avait un côté partisan là-dedans, d'autant plus qu'il faut le rappeler. M. Trudeau, il a fait fort aussi, il l'a traité de « spineless leader », c'est comme un genre de pas de colonne. Puis ça, bien, tu sais, ça passe plus ou moins, c'était vraiment dégradant pour tout le monde aujourd'hui, objectivement. Il n'y a personne qui s'en grandit. M. Poilievre qui en a rajouté une couche sur X, on l'a vu en soulignant justement la couleur politique du président de la Chambre. Paul, tu en dis quoi? Bon, il y a effectivement ce qu'a fait le président, mais sur le fond, les mots, le choix de mots et les tactiques de M. Poilievre. J'avais un temps moqué à l'ajoute qui a cégé plusieurs années à Ottawa, il n'avait jamais vu ça lui non plus. Évidemment, non seulement l'expulsion du chef de l'opposition, mais le ton et la nature des attaques. Et M. Trudeau ne laissait pas sa place non plus à un certain moment. Mais effectivement, quelqu'un, et là, au plan technique, c'est important, mais ce qu'Emmanuel soulève, quand le président dit « retirez-vous » et M. Poilievre dit « je remplace par l'équivalent de retirer » en quelque part. Mais c'est clair que M. Poilievre, c'est dans l'ensemble de sa stratégie, cherchait le trouble, il l'a eu, ça faisait cours d'école. Et tu sais, Michel Bergeron-Burgi dirait « c'est du hockey de junior, c'est de la politique de junior à laquelle on a eu droit aujourd'hui. » Oui, d'ailleurs, Mario, le député Boulry s'a dit qu'il était content que les adultes soient toujours dans la pièce. On se demande si le public, les citoyens ont vraiment besoin de citer des spectacles assez navrants de ce type-là. Ça n'a pas été édifiant, pas du tout. Moi, je pense quand même que c'est mauvais pour deux. Ça me demande ce qui va en rester, c'est mauvais pour deux personnages. Emmanuel a bien dit, le président n'a pas de crédibilité, puis il y en a encore moins. D'autant plus que M. Poilievre, à la dernière circonstance, a retiré, on a bien entendu « withdraw » en anglais, « je retire les paroles ». Mais il n'a pas fait de la façon exacte que le président lui demandait, mais là, à un moment donné... Donc, je pense que le président n'en sort pas grandit. Mais moi, je pense que Pierre Poilievre, c'est pas bon pour lui du tout. C'est-à-dire que s'il était 15 points en arrière d'un sondage, puis qu'il fait un méga gros coup d'éclat, puis il se fait expulser, parce qu'il avait quand même une bonne cause. La cause qu'il défend, le problème de drogue en Colombie-Britannique, c'est catastrophique ce qui a été fait. Mais là, il se retrouve, lui, à attirer les projecteurs sur lui pour une expulsion de la Chambre, qui ramène les projecteurs sur son style, son choix de vocabulaire, très, très dur envers le procès. Traité le premier ministre de Waco, moi, j'ai pas aimé ça. Donc, moi, je trouve que c'est comme... c'est le genre de visibilité ou d'amener les projecteurs sur soi qui n'est pas payant à ce moment-ci. Pour celui qui est très en avance dans les sondages, puis que le public commence à se demander, tu sais, est-ce qu'on le voit dans le fauteuil de premier ministre éventuellement? Oui, mais les familles à Vancouver, qui en ont rôle bol de voir des drogués se piquer dans le parc devant leurs enfants, les familles à Toronto qui sont terrifiées à l'idée que cette expérience sociale débarque chez eux, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas contents d'entendre Poilievre traiter tout ça de cinglé. Puis c'est sûr que pour nous, c'est dégradant, mais c'est ça aussi ce qui est le succès de son style de populisme, je crois, auprès de l'électorat qu'il courtise. Oui. Le temps file, encore une fois. Je voudrais qu'on parle du quatrième jour de campement pro-Gaza sur les terrains de l'Université McGill. Il y a une demande d'injonction qui a été plaidée. On attend un jugement de demain. Bon, la direction qui a demandé à la police d'intervenir. Toujours le statu quo. Et les policiers, là, on le voit, qui souhaitent une fin pacifique à tout ça. Comment vous voyez l'issue, la conclusion de cette affaire-là? Paul. Il va falloir suivre parce que, bon, l'Université McGill a officiellement demandé à la police d'intervenir. Elle demande d'injonction maintenant. On verra ce que le tribunal décidera. Bon, évidemment, ce n'est pas comparable aux exactions qu'il y a eu aux États-Unis, mais n'empêche, il y a des étudiants de McGill juifs qui se sentent intimidés. Il y a des paroles qui auraient été prononcées. Je ne sais pas si ça sera déposé. Ça a été en preuve. Les cours sont terminés ou à peu près. Les examens aussi. Il y aura la collation des grades qui est prévue dans quelques jours. J'ai l'impression que l'Université veut justement faire lever le camp en fonction de cette cérémonie toujours importante et haute en couleur. Mais c'est embêtant. La liberté des uns commence là où celle des autres finit. L'Université, c'est un sanctuaire d'échanges d'idées, mais en même temps, est-ce que les uns peuvent intimider les autres? Ça, là-dessus, c'est clair que les tribunaux auront tranché. J'ai l'impression que la requête va être acceptée. Bon point, Paul. Mario, tu en as parlé dans ton émission ce matin. Il y a des gens qui nous ont écrit. Il y a un réel malaise d'avoir des gens qui se cachent derrière des keffiers ou des masques. C'est toute la question des factions extrémistes qui se camoufrent dans la masse des manifestants. C'est ça. C'est parce qu'on parle de manifestants. Mais là, manifestants, quand t'installes un campement, c'est déjà quelque chose d'énorme, tu restes là en permanence. Puis là, tu le barricades. T'arrives avec des clôtures de métal, tu barricades ton campement. Puis là, l'entrée de la barricade est gardée par des espèces de gardiens qu'on ne sait pas trop, sont masqués. Est-ce que ça, ça peut être... Est-ce que c'est tolérable, quelle que soit la cause? Mais c'est la question. Est-ce que les extrémistes se camouflent dans la masse des manifestants ou est-ce que les extrémistes sont au coeur de la barricade? Je pense que c'est un peu ça, le problème. Puis c'est peut-être pas pareil, mais c'est un peu comme les camionneurs à Ottawa. Plus ils vont être là longtemps, plus ils vont se radicaliser, puis plus la situation va être... Et il y a combien de vrais étudiants de McGill dans ce groupe-là? Bien, c'est ça. C'est la question de la direction. Maintenant, le moral est au plus bas au sein du caucus de Québec solidaire au lendemain de la démission d'Émilie Zlessard-Terry. Et on poursuit la discussion après la pause.